Générique Les discussions autour du projet de loi de finances s'annoncent houleuses aux deux chambres du Parlement, lit-on dans le matin. A peine le texte a-t-il été présenté par le ministre de l'économie et des finances, Mohamed Bou Saïd, que les critiques ont commencé à fuser de part et d'autre. Mais dans les rangs de la majorité, les députés pointent en coulisses certaines dispositions, dont la hausse de la TVA sur certains produits de consommation. Le duo du ministère de l'économie et des finances devra user d'arguments solides lors de la rencontre qui les réunira bientôt avec les parlementaires de la coalition gouvernementale, écrit Le Quotidien. Cette rencontre, organisée chaque année par la majorité et présidée par Hileb Nkiren, vise à accorder les violents entre les quatre groupes parlementaires de la majorité et le gouvernement. Les groupes parlementaires émettront demain leurs remarques par rapport à la présentation de Bou Saïd, nous apprend Le Quotidien Les Echos. Les parties restent divisées sur le contenu des dispositions relatives à l'impact de la régionalisation sur le budget. La hausse de la TVA est abordée par l'économiste qui parle d'impact qui s'annonce chaud. Probable tir de barrage au Parlement, peut-on lire. Le Quotidien évoque un recul sur le régime forfaitaire, mais une avancée sur les prix de transfert. Le gouvernement prévoit une nouvelle baisse des subventions aux produits de grande consommation, nous informe Au Fête. Objectif, ramener le déficit budgétaire à 4,3% du PIB en 2015. Après avoir atteint plus de 7% du PIB en 2012, le déficit public doit être ramené à 4,9% fin 2014, puis 4,3% l'an prochain, d'après les objectifs du gouvernement. Dans cette optique, l'une des mesures phares du projet de loi de finances 2015 est la poursuite de la baisse des dépenses de compensation qui avait culminé à plus de 55 milliards de dirhams en 2012. En 2014, le coût de cette caisse est estimé à moins de 34 milliards de dirhams à la faveur d'une libéralisation progressive des prix de l'essence. L'année prochaine, il doit atteindre seulement 23 milliards de dirhams via notamment une libéralisation renforcée des prix du gasoil. Pour ce qui est de la dette publique, elle pourra atteindre à la fin de cette année, selon les estimations du ministère de l'économie et des finances, plus de 587 milliards de dirhams, lit-t-on dans aujourd'hui le Maroc. Pour le gouvernement, la dette augmente certes, mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle évolue moins rapidement avec un taux d'aggravation prévu à la fin de cette année d'à peine 0,5%. L'endettement public prend une ampleur démesurée comme entre libérations. Pour faire face au déficit budgétaire, 24 milliards de dirhams doivent être levés sur le marché international en 2015. Face au patron, Abdel Ila Benkiren dit tout, peut-on lire en une des échos. Le chef du gouvernement a joué la carte de la communication en s'adressant au patron lors de la cérémonie des 500 plus grandes entreprises marocaines, écrit le journal. Les mesures prises par le gouvernement ont aussi été pensées pour protéger et soutenir l'entreprise nationale, souligne Ila Benkiren. Il a donné son avis sur quasiment tous les dossiers qui préoccupent aujourd'hui la communauté économique. Plus de précisions à lire dans les échos de ce mercredi. La presse française s'intéresse largement à la disparition de Christophe de Margerie. Son portrait étant une du quotidien Le Monde. Le PDG du groupe pétrolier Total est décédé lundi soir dans une collision de son avion avec un chasse-neige à l'aéroport de Vnokovu à Moscou. Total perd un patron stratége et atypique devenu la figure de proue de la filière pétrolière qu'il n'hésitait pas à défendre dans le débat public, écrit Le Monde. Cette disparition place le premier groupe français dans une situation de forte instabilité. Le futur PDG devrait être choisi en interne. L'accident est dû à une négligence criminelle de la direction de l'aéroport. Selon les affirmations du comité d'enquête russe, rapporte Le Figaro, il ne s'agit pas d'un tragique concours de circonstances mais d'une négligence criminelle des fonctionnaires qui ont échoué à coordonner dûment le travail de leurs employés à indiquer le comité en précisant que certains membres de la direction de Vnokovu qui pourraient tenter d'entraver l'enquête seraient prochainement suspendus de leur fonction. en négligence. A